Dans un cercle de centre P, tracez deux rayons perpendiculaires, PA et PN. Marquez le milieu E du segment PN, puis tracez la bisectrice de l'angle PEA. PEA, bisectrice. Elle coupe AP au point G. Tracez la perpendiculaire à AP, passant par G. Elle coupe le petit arc AN en T. Mesurez l'angle APT. APT. Si on fait la construction assez exacte, en prenant par exemple le rayon PA de 5 cm, on trouve APT environ 72 degrés. Est-ce que vous pouvez conjecturer quelque chose ? Qu'est-ce que l'angle de 72 degrés, celui-là, vous rappelle ? Il s'agit bien sûr d'un polygone régulier. Regardez les lettres que j'ai utilisées. Il se pourrait que vous ayez une certaine idée. 72 s'obtient en divisant 360 degrés par 5. Cela veut dire que l'angle APT, c'est un angle au centre qui intercepte exactement le côté d'un polygone régulier à 5 côtés, et, autrement dit, un pentagone régulier. Évidemment, pour l'instant, on est dans l'à-peu-près. Est-ce que APT fait exactement 72 degrés ? On verra cela tout de suite. Pour cela, on pourrait trouver exactement la valeur de l'angle APT dans un triangle rectangle, par exemple TGP, si on connaît deux côtés. Comme ça, on peut utiliser la trigonométrie. Pt, appelons Pt1, le rayon du cercle, une unité. PA égale Pt égale Pn, égale une unité. En l'occurrence, c'était 5 cm, cette unité. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ce triangle ? Peut-être le segment PG. D'abord, EP étant la moitié de NP. EP, ça fait 1,5. 1,5. EA. Ea, on peut trouver, bien sûr, dans le triangle EPA, rectangle en P. EA, en utilisant le théorème de Pythagore. EA égale racine carré de EP carré. ça fait 1,5, plus PA carré, 1. EA égale racine de 5 sur 2. EA racine de 5 sur 2. Qu'est-ce qu'on a déjà dans ce triangle ? Un côté, l'hypoténuse, l'autre côté de 1. Donc, on a les 3 côtés de ce triangle rectangle. On peut avancer pour trouver un autre côté du triangle PGT. PG pourrait-on le trouver ? Est-ce qu'on connaît un théorème à propos de bisectrice dans un triangle ? Oui, il existe le théorème de la bisectrice. Le voilà. On trace la bisectrice de l'angle PEA. Appelons G ce point d'intersection de la bisectrice avec le côté AP. J'affirme que EP sur EA égale GP sur GA. Autrement dit, la bisectrice coupe ce côté. en deux segments proportionnel aux côtés de l'angle. GP sur GA égale EP sur EA. Comment prouver cela ? Tout simplement, construction classique, en traçant par A l'appareil à EG, en prolongeant EP. EP et cette parallèle se coupent, disons, en F. Pourquoi je trace cette parallèle à F ? Parallèle à EG. Voilà pourquoi. Déjà, j'ai ici deux angles alternataires qui sont égaux parce que les doigts sont parallèles. mais ces deux angles sont aussi égaux, par hypothèse, ou, si vous voulez, ils ont la même mesure. 1, 2, 3. Tous ces angles sont de même mesure. Allons plus loin. Découvrons aussi d'autres angles. Si on pense aux angles correspondants, toujours formés sur ces deux parallèles avec cette séquente, l'angle 4, qui est égal à l'angle 1. même mesure, angle correspondant. Mais alors, ça nous fait que les angles 3 et 4 sont aussi de même mesure. Autrement dit, le triangle E, A, F, il est isocèle. Du coup, il a ces deux côtés égaux. Et maintenant, ça nous rappelle, cette parallèle à celle-là, ça nous rappelle aussi le théorème de Thalès. On préécute donc que EP sur EF égale GP sur GA. EP sur EF égale GP sur GA à cause du fait que EG et FA sont parallèles. Alors, GP sur GA, c'est le même rapport. EP sur EF et là, c'est EP sur EA. Est-ce que EA et EF sont égaux ? EA et EF, ils sont égaux parce qu'on vient de prouver cela. Du coup, cette relation qui est approuvée est vraie à cause de celle-ci et du fait que EF et EA sont égaux. Et nous voilà, on vient de prouver le théorème de la bisseptice, bien connu il y a 2500 ans du temps de Clyde, Thalès et les autres grecs anciens. Utilisons le théorème de la bisseptice dans le triangle PEA pour la bisseptice EG. Donc, EP, ça fait 1,5. EA racine 5 sur 2. PA égale 1. J'aimerais connaître PG. Comme je ne connais pas, je l'appelle X. PG, je note avec X. Évidemment, AG étant 1 moins X. Le rayon PA qui fait 1 moins X. PG. Et je vais écrire le théorème de la bisseptice. C'est de côté que le quotient X sur 1 moins X est égal au quotient des deux côtés respectifs, 1,5 sur la racine de 5 sur 2. Ce côté sur celui-là égale ce côté sur celui-là. Il va sans dire que 1,5 divisé par racine de 5 sur 2 égale 1,5 fois 2 sur racine de 5 est égal à 1 sur racine de 5. Cette quotient est égale à celui-là. Petite équation. Produit en croix égaux. X fois racine de 5. X racine de 5 égale les autres produits. 1 moins X fois 1. Ça fait 1 moins X. Moi, X, je passe dans le premier membre. X plus X racine de 5 égale 1. Je remets un facteur X. X facteur de 1 sur racine de 5 égale 1. Du coup, X égale 1 sur racine de 5 plus 1. Si on veut faire de la sorte que le dénominateur ne soit pas irrationnel, on multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 5 moins 1 et on trouve cela. Vérifiez. Le produit en croix. 5 moins 1, ça fait racine de 5 au carré 5 moins 1, 4. Donc, ici, c'est 2 fois 2. Du coup, X égale racine de 5 moins 1 sur 4. Et on vient de trouver PG. C'est-à-dire, ce côté de ce triangle. Finalement, dans le triangle PGT, rectangle en G, PT, c'est 1, égale le rayon du cercle. Et PG, on vient de trouver, c'est racine de 5 moins 1 sur 4. Je rappelle qu'il fallait calculer cet angle. Cet angle trouve à côté ce côté adjacent. À côté, c'est l'hypoténuse. Donc, c'est le cosinus qui entre en jeu. Cosinus de T, PG égale, côté adjacent sur l'hypoténuse. Racine de 5 moins 1. Du coup, l'angle T, PG est égal à cosinus moins 1 de racine de 5 moins 1 sur 4. À la calculette, vérifiez que cela donne 72 degrés. Exact. Pas un degré ou un peu marceau de degrés en moins ou en plus. On vient de prouver que l'angle TPG, autrement dit TPA, c'est le même avec TPG, est égal vraiment à 72 degrés, dont l'autre approximation au rapporteur initial est maintenant justifié par le théorème et la démonstration de tout à l'heure. On peut être sûr que AT est exactement le côté du pentagone régulier, inscrit dans le cercle ici présent. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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